La Smart, tout le monde connaît. L'actuelle génération, la deuxième, a été restylée en début d'année 2012, la principale nouveauté venant du logo, désormais placée sur la grille de calandre et non plus sur la tôle du capot. Ce restylage est accompagné de l'apparition d'une série spéciale Sharp Red avec tridion rouge et peinture et jambes noires. Elle en deviendrait presque agressive. Cette série spéciale Sharp Red est basée sur la finition de gamme Passion enrichie de la navigation avec écran tactile ou du cuir noir avec surpiqure rouge sur les sièges et la planche de bord. Chaque personne montant un bord pour la première fois aura toujours cette sensation d'espace étonnante. La qualité de présentation est correcte mais c'est surtout l'ambiance qui profite de cette finition. Techniquement, la Smart n'a reçu aucune modification pour son restylage. On retrouve donc le moteur 3 cylindres à sonorité de Cressel, la boîte robotisée toujours très lente occasionnant quelques tangages indésirables. Le confort est assez ferme en suspension mais au moins sur notre version Sharp Red nous bénéficions d'une direction assistée de série toujours agréable en ville. Comme son nom l'indique, la Fortou ne peut embarquer que deux passagers. Pas de place arrière, seulement un filet de rangement accessible une fois l'un des dossiers repliés. Il supplé au petit bac de portière et à la boîte à gants. Sur la série limitée Sharp Red, la plupart des équipements sont en série, y compris ce toit vitré panoramique également présent sur les finitions Passion et Pulse. L'ouverture du coffre s'effectue en deux temps. D'abord, vous ouvrez la lunette arrière puis vous débloquez le volet inférieur. Comme on peut s'y attendre sur une si petite voiture, le coffre n'est pas bien grand. Smart annonce 220 décimètres cubes, un chiffre qui nous paraît très optimiste. Pas de faux plancher, le moteur est sous le coffre. En revanche, le siège passager peut se rabattre à l'horizontale. Le dernier oscillage ne change pas la donne. Techniquement, la Smart n'a pas évolué, pas même pour quelques grammes de CO2. Esthétiquement, les changements ne seront repérés que par les fans. Le tout pour un tarif élevé, 14 900 euros. Dans cette finition, il est vrai, bien équipé. Il n'empêche, malgré tous ses défauts, la Smart a su se créer un capital sympathie et reste une reine du créneau. Sous-titrage Société Radio-Canada